la complainte de la limace t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas ah parce que c'est pas un live c'est un podcast c'est un broadcast d'avoir des subtilités ok ça a l'air de marcher bon tu commences donc un la complainte de la limace Zara Abdi minuit est différent dans chaque coin de Téhéran à Darbande et à Daraké cette heure passe sur un certain mode placée dame sur un autre au centre-ville dans le vieux quartier de Dariannau minuit c'est lorsque j'introduis un film dans mon ordinateur et que j'appuie sur le bouton play je mets mes écouteurs et à cet instant précis le monde s'arrête de tourner je fais un signe à mon minuit à moi pour qu'il fasse danser les aiguilles sur le cadran immuable de mon temps celles-ci se meuvent d'une façon différente selon la musique de chaque film celle de Love Story celle de The Departed ou encore plus singulière celle de The Hangover pas de ciné ce soir me dit le jeune garçon ta mère n'est pas bien que je clique sur play ou non minuit passera d'une manière ou d'une autre idem pour ma mère que je le veuille ou non je clique je repousse mon fauteuil en arrière j'écrase un peu le coussin et j'étends mes jambes sur la table comme un héros de western qui fait la sieste le chapeau sur le nez fatigué d'appuyer sur la gâchette jusqu'à la prochaine séquence du tournage et puis ma mère c'est tous les soirs qu'elle n'est pas bien j'ai peur que tu dormes toute la journée de demain si toutes tes nuits sont ainsi c'est toi qui veux devenir folle ou c'est moi ou les trois le jeune garçon va se caler dans mon sac à dos jeté à la va-vite contre le mur comme d'habitude ce soir il a décidé de dormir là c'est bien qu'il m'ait lâché le film Fight Club en arrive à un point où je n'ai envie d'être interrompue par personne même si la maison est toujours remplie de bruits étranges qui vous mettent les nerfs en pelote on en est au moment où Edward Norton réalise qu'il est en train d'échanger sa personnalité à partir de là je ne peux plus être détendu devant l'écran je redresse le coussin du fauteuil pour mieux contempler qui s'est moulé en qui Chirine alors tu l'as fait je sais bien que pour lui c'est une honte je secoue la tête il baille longuement et sa mauvaise haleine celle qu'on a quand on n'a rien mangé depuis le matin se répand par la fenêtre entre-ouverte du taxi jusqu'à la place Tawid le taxi n'avance pas et le feu vire au rouge le jeune garçon étend le cou pour évaluer la longue distance qui nous sépare du passage clouté tu t'es trompé me dit-il je veux dire que tu t'y es jeté à corps perdu et comme d'habitude chez toi c'est tout ou rien tu as poussé le déshonneur jusqu'au bout je me demande de combien de baillements odorants il va nous gratifier avant que nous ayons passé la place Tawid si j'arrive à faufiler ma main jusqu'au fond de mon sac à travers tout mon brique à braque je peux trouver quelque chose à grignoter le jeune garçon mâche ses gâteaux sec à toute vitesse je commence à être excédé quand notre taxi flambe en oeuf conduit par son chauffeur par son vieux chauffeur franchit enfin le feu les baillements ont cessé à présent le sucre des biscuits monte à travers mes veines jusqu'à mon cerveau mon système nerveux est sous tension et si je ne reste pas bloqué dans la circulation avant d'arriver à la clinique de la doctoresse il va me falloir passer en revue toutes les conneries que j'ai faites jusqu'ici et toutes celles qui me restent éventuellement à faire la mauvaise haleine du jeune garçon s'est estompée il presse le bouton d'ouverture automatique de la vitre qui ne fonctionne pas le chauffeur nous lance un regard torve dans le rétroviseur madame me dit-il c'est réglé à la hauteur voulue n'y touchez pas je n'y touche pas comme je ne touche à rien de ce qui se trouve dans la chambre de Cochereau mais comment arrêter cette main entreprenante je sais bien que quelqu'un finira par la couper le jeune garçon se nettoie le coin des lèvres quelqu'un ? non ? dit plutôt ta mère je regarde je regarde d'un air mauvais l'homme assis à ma droite avec ses deux bagues en or grosses comme des bosses de chameaux à chaque secousse du taxi il s'effondre sur mon épaule laisse tomber cette coupole d'or me dis-je ce n'est pas le moment de s'offusquer pense plutôt à toi si ta mère comprend que tu es entrée dans la chambre interdite où tu vas en ce moment elle ne voudra même pas prononcer ton nom elle pense déjà que tu es un cas désespéré je me sers contre la dame assis à ma gauche ses grands yeux semblent scruter un point au-delà des montagnes du nord de Téhéran elle a tiré les pérideaux sur la fenêtre de ses prunelles son profil évoque un tableau dans le cil de Catouzian comme cette peinture dans laquelle la femme balaie sa véranda elle disparaît presque irréelle dans la poussière qui se soulève le taxi est au point mort il fait du surplace dans mon cerveau à cause de la foule rassemblée pour la foire du livre ce qui n'empêche pas l'homme à ma droite avec ses bagouzes en or de gagner du terrain il a les traits d'un haut-marche arrive dans le docteur Givago la ressemblance est étonnante surtout la moustache il vous entraîne dans l'atmosphère de ce film romantique totalement passé de mode à travers la vitre du véhicule maculé de tâches on aperçoit des gens qui sortent de la foire à la recherche d'une voiture en grimpant les uns sur les autres les bras chargés de livres j'éprouve un sentiment de satisfaction d'être assise dans le taxi malgré ces bagues en or qui m'obsèdent moi qui avais l'habitude de camper comme dit le jeune garçon pendant les dix jours de la foire pour la troisième année consécutive j'ai tourné le doigt à Scafarnaum la foire du livre est fréquentée par une foule qui ne feuillette même pas un seul livre dans toute une année elle vient juste y oublier qu'elle ne lit pas le soir après le substantiel reportage télévisé sur le retentissement de la manifestation et les personnalités du monde culturel tout en regardant paisiblement leur feuilleton ils peuvent rêver à leur culture multimillénaire le jeune garçon rit tout haut tu t'es endormi tu t'obstines et tu t'ingénies à te convaincre toi-même tu mourrais de ne pas pouvoir imposer ton idée tu as réponse à tout ma pauvre pense plutôt que si tu n'arrives pas jamais je n'arrive à l'heure si la doctoresse comprend à quel animal elle a affaire tu tires la carte gagnante et tu es contrainte de jouer jusqu'au bout tu parles comme si je me rendais au stand de tir elle va peut-être croire que tu veux ruiner sa réputation après toutes ces années qu'est-ce qu'un petit bout de chou aujourd'hui une grosse courge de 30 ans pourrait bien lui vouloir ne te fais pas d'illusion elle va sûrement soupçonner quelque chose le monde est en perpétuel doute la doctoresse aussi comment saurait-elle qui je suis toi avec ce nom de famille tu crèves l'écran tu es la première à passer à la postérité c'est quoi ce nom avac une doctoresse comme elle qui passe à la télévision pour résoudre les problèmes du monde entier et qui parle comme dans ses livres n'a pas plus envie de salir son honneur que celui des autres et si elle te dit finalement qu'elle est bien celle que tu recherches tu feras quoi comme dirait Scarlett O'Hara j'y penserai plus tard comme les gens qui se suicident au cinéma en avalant des pilules le jeune garçon ouvre son paquet de chewing-gum relax à la façon des acteurs professionnels qui se sont suicidés cent fois devant la caméra très relax il se fourre dans la bouche tout le contenu du paquet vous avez un chewing-gum ? demande l'homme à la coupole d'or je mets le paquet vide dans la main tendue d'Omar Sharif sur le siège avant il avait déposé plusieurs tas de livres au moment de montrer dans le taxi il avait précisé qu'il paierait deux places je ne comprends pas pourquoi il transporte tous ses livres à la foire et pourquoi maintenant que nous sommes à deux pas il ne descend pas le jeune garçon meurt d'envie de lui poser la question mais l'homme lui déplait tant qu'il révèle sa curiosité l'odeur des gâteaux secs et de l'eau de colonne envahit l'habitacle comme si j'avais vidé toute une bouteille j'aurais voulu crever le chauffeur augmente le son de la radio le speaker nous martèle les tympans à la radio on dirait que les hommes et les femmes ont tous la même voix et les mêmes intonations tel le café filtre français qui ne laisse rien au fond de la tasse même pas de quoi en tirer la bonne aventure comme dit le jeune garçon le filtre des mélodies est dans un appareil sans émotion un taxi avec une radio allumée c'est une journée pourrie le speaker essaie de pousser tout est errant vers une foire inaccessible dans la fumée des pots d'échappement il serait tellement mieux assis en silence à la place de ces paquets de livres qui gisent inertes sur le siège avant non je ne crois pas que tu arriveras à l'heure et comme a dit la secrétaire si tu as une seule minute de retard tu perds ton tour et tu devras ruminer ton angoisse jusqu'à l'écœurement ta mère a compris que tu as pénétré dans la chambre de Cochereau et que tu as mis tous en dessus dessous à présent elle va renier son propre sang qui est aussi celui de ses ancêtres son humeur va empirer elle va se remettre à délirer et à dire à tout le monde que tu es comme d'habitude la cause de tous ces malheurs puis puis ferme ta gueule dit je jeune garçon en lui appliquant mon coude dans la bouche tu vois bien que j'ai des renvois de gâteau sec c'est pas le moment les deux bosses d'or progressent millimètre par millimètre elles ont atteint mon genou je parierais que si je me mettais à vomir mon estomac rejetterait un mélange d'or et de gâteau périmé je n'ai pas envie de faire un scandale ces livres prennent la place d'une personne sur le siège avant et lui sur le siège arrière celle de l'encycopédie intégrale de Decoda la femme voilée du tableau de Catouzian ne cesse de pleurer en silence sans qu'on sache pourquoi elle semble absente du taxi l'idée d'entrer dans la chambre de Cochereau venait de toi ou de moi le saligo ne répond pas avec moi il a appris à bouder je suis littéralement collée à la femme du tableau je me dis soudain pourvu que je ne fasse pas partie de cette peinture à mon tour et que le maître Catouzian ne me refasse pas entièrement le portrait ce ne serait pas si mal du jeune garçon il te rabotterait légèrement le nez il effacerait ses poils sous ton menton qu'il reculera un peu et auquel il ajouterait une faussette il redessinerait ses sourcils de pâte de chèvre et leur donnerait un style cadjar comme Maya Petrosian dans Nasseradinsha acteur de cinéma il te ferait des lèvres pulpeuses comme celle dans l'Ingénia Jolie et je me souviens des lèvres gonflées au collagène de Mouna ma copine de fac ferme-la dit-je jeune garçon dehors sur le trottoir deux personnes sont en train de se battre l'une d'elles assomme l'autre à coups de sacs plastiques remplis de livres les gens se sont attroupés tout autour les bras chargés de livres il ne manque plus que le singe pour désigner le bon et le méchant dans la foule à la vue du spectacle le jeune garçon éclate de rire et demande dans quel film avons-nous déjà vu cette scène ? je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu mais si Kimia il se donne la peine de faire un film avec une séquence où l'on se bat à coups de sacs plastiques remplis de livres je suis sûre que tout le monde applaudira même les critiques de cinéma oui imagine par exemple que Faribor Zarbagna frappe Poulad Kimia avec une pile d'ouvrages de philosophie je ris de bon cœur c'est une scène qui manque à notre cinéma le taxi jette officiellement l'encre devant la foire Omar Charif jette un coup d'œil vers la porte d'entrée sans descendre pour autant je n'ai qu'un quart d'heure pour arriver jusqu'à la clinique sur le trottoir j'aperçois Leila au bras d'un homme je ne vois que celui-ci de profil sa longue barbe et ses cheveux attachés en queue de cheval il tient un sac plastique rempli de livres quel mauvais goût dit le jeune garçon ta meilleure amie a des côtés le plus moche je ne réponds rien je comprends mieux pourquoi Leila se fait si rare depuis quelques temps je ne veux pas me battre je ne veux pas me mettre en retard dès la première rencontre ce serait fâcheux je sens une chaleur sur mon genou l'homme vient d'y poser sa main et le presse doucement je regarde le jeune garçon il garde les yeux fermés quel était le titre de ce film je vois le jeune garçon donner un viol en coup de coude au village de l'homme le sang gicle de son nez cassé et de sa lèvre fendue comme une poche de sauce tomate crevée qui s'écoule sur la chemise d'Indiana Jones le sang se répand dans l'épaisse moustache noire de Marc Sharif et sur son costume crème mais le jeune garçon ne prend même pas la peine d'ouvrir les yeux il se constante de se tourner vers moi en disant nous n'avons pas vraiment apprécié cette scène c'est du déjà vu je soulève la main de l'homme pour la replacer sur son propre genou je tends à regarder des nues à la lâcheté du jeune garçon je saute du taxi bien que je brûle de curiosité au sujet de la femme du tableau elle demeure immobile comme si elle devait rester dans cette voiture jusqu'au bout du monde je n'ai pas le temps de creuser la question avec le jeune garçon nous retrouverons son histoire plus tard dans un autre film pour l'instant il faut que je cours aussi vite que je peux mais c'est une course d'obstacles à travers la foule des gens et leurs livres comment sauter par dessus toutes ces personnes sans en effleurer une seule cours Chirine, cours me crie le jeune garçon je dépasse le centre de conférence de la radio-télévision par quelle porte la doctoresse rejoint-elle les studios faute me crie le jeune garçon obstacle touché je bouscule violemment le jeune vendeur de DVD et nous nous écroulons tous les deux par terre comme deux citrouilles crevées la caisse de film se renverse sur le trottoir le vendeur aperçoit un policier qui s'approche comme le cheval qui est à terre les pattes brisées et qui attend le coup de grâce en hénissant le coup de sifflet du policier remplit le regard du cheval de supplication je ramasse les films à la va vite et les jette dans la caisse vois un peu me dit le jeune garçon toutes les choses illégales qui s'accumulent dans ta vie je n'ai pas le temps de répliquer c'est toute sa faute tous les soirs il regarde des films et le matin il n'arrive pas à se réveiller le vendeur quitte la scène en détalant avant l'arrivée de la police quant à moi je me remets à courir de plus belle avec mes talons hauts habituellement destinées à rester élégante aux grandes occasions il ne me reste plus que 3 minutes avant 11h j'aperçois le panneau indiquant que la clinique de psychothérapie conseille en soins familiaux de la doctoresse Afsun Rafat j'entrais avec mon pantalon déchiré aux genoux sur plusieurs centimètres pendant ma chute c'est un lieu beaucoup plus chic que je ne le pensais il n'y a personne d'autre à l'intérieur que la secrétaire madame Chirine Avak demande-t-elle en me voyant oui c'est moi-même madame la doctoresse a dû s'absenter elle s'excuse auprès de tous une réunion importante a été décidée à laquelle elle est obligée d'assister la secrétaire regarde mon pantalon déchiré aux genoux à l'allée j'avais sur le coeur un poids de 5 kilos à présent en camp de la clinique le fil qui le retenait est brisé je respire c'est un vrai bonheur que la doctoresse se soit absentée Afsoun aujourd'hui j'ai quitté la clinique sans avoir achevé mon travail toujours cette même histoire du chirurgien qui sous prétexte d'une opération vitale abandonne le séminaire en plein milieu en s'excusant auprès des participants c'est une pratique très morale qui t'attire toutes les louanges alors qu'en fait tu as fui quoi ? peut-être la visite de la sœur de Cochereau je garde ma voiture en double fil après cette journée où chaque minute de ma vie a doublé de valeur je pourrais aussi bien me mettre en triple fil je suis d'une humeur telle que je pourrais même déchirer la contravention en mille morceaux au nez du policier la nuit s'est étendue sur la corde à linge de la ville dans l'immense marché sa date à bad les fruits s'étalent avec l'insolence de ceux qu'on vient de cueillir sur l'arbre comme s'il n'arriverait jamais comme s'il n'arrivait pas par bateau depuis la Chine pourquoi si j'entrais chez ce marchand ? je l'ignore la fraîcheur sans doute qui coule de son regard Dieu t'a créé sur la branche la plus lointaine pour faire fondre les cœurs Cocheroy avait coutume de dire impossible de te cueillir tu es une fille fruit de la couleur des murs et au parfum de noix un fruit que Cocheroy avait inventé j'aurais dû le planter quelque part à présent où est-il ? je n'en sais rien je me dis que ces fruits chinois tout reluisant tirent leur superbe de leur prix superbe ou insolence ? l'insolence peu à peu se transforme en maladie si ce présentateur bavard et cette cuisinière suffisante me le permettent j'en ferai un sujet pour mon programme d'ici quelques semaines à la clinique un patient sur deux se plaint de l'insolence de son enfant il faut simplement que je change le nom de la pathologie on pourrait parler par exemple de troubles du comportement le nouveau vendeur du marché me salue Seyed lui recommande d'une voix forte pour que je puisse l'entendre Omid cette dame est une doctoresse fais très attention à ce que tu dis je sais merveilleusement bien faire sortir de mon inconscient l'une de mes personnalités comme dans la boutique de mon père en me faufilant parmi les vases de fleurs séchées je demande quels sont les fruits locaux le jeune vendeur me montre les prunes les poires les pommes les oranges mais d'un clin d'oeil il me fait comprendre que tout ça vient d'extrême orient j'éclate de rire Seyed se retourne pour me dévisager il se dit sûrement que je suis une insolente malgré leur tardive il reste des fines herbes j'en prends pour préparer du coucou je pense à la recette aux herbes et aux noix qu'on a donné il y a quelques semaines durant une émission de télé le jeune vendeur plie délicatement les bottes de fines herbes à moitié lavées dans une feuille de papier je me vois face à la caméra en train de casser les oeufs avec un grand sourire chacun d'une façon différente quand serai-je enfin à la maison pour pouvoir laver ces fines herbes ? j'ignore mes scrupules et j'ajoute une botte pour la manger crue pour madame la doctoresse Seyed ne manque jamais de lever le rideau sous les étals de fruits et d'en sortir les meilleurs les prunes acides du pays qu'il tire de derrière les fagots en remettant le rideau en place il le fait tomber sur mes fines herbes le vendeur Maigrichon les avait posées sur la caisse des tomates il pèse les fruits avant de les déposer directement dans ma voiture quand je vois ma propre hâte à y arranger mes herbes je m'étonne moi-même d'avoir mis autant de temps à me décider ces manies sont à mettre sur le compte d'une de mes personnalités mais laquelle ? je n'en sais rien j'ai du mal à enclencher la première je panique comme quelqu'un qui vient de commettre un assassinat fuit en toute hâte la scène du crime mais dans son affolement ne parvient pas à passer la vitesse ou bien son véhicule reste coincé sur la voie ferrée tandis qu'il voit foncer sur lui la locomotive tout phare allumée je finis par passer péniblement la vitesse la voiture démarre j'aperçois dans le rétroviseur le petit vendeur sortir de la boutique avec les herbes il se met à courir derrière moi voiture entendant le bras comme s'il allait me fusiller je passe la seconde en écrasant la pédale de l'accélérateur j'ai le sentiment de prendre la fuite le coeur léger je passe la troisième dans le rétroviseur je vois la grosse cuisinière de mon émission en train de courir avec deux kilos d'herbe tandis que la caméra s'efforce en vain de zoomer sur elle le train a-t-il fini par écraser la voiture ? je n'ai rien vu c'est le mois de cordade trois heures de l'après-midi la moitié de Téhéran dormait l'autre moitié comme moi échafaudait ses plans ma mère somnolait mon père après le déjeuner avait regagné sa boutique de fleurs je sortais dans la cour par mesure de prudence j'inspectais une à une toutes les fenêtres j'appuyais l'escabeau contre le mur le noyau qui poussait le noyer qui poussait dans la cour de Cochereau étendait la moitié de ses branches de notre côté c'était notre hôte familier une de ses grosses branches était divisée en deux rameaux j'en tenais un d'une main et Cochereau tenait l'autre je secouais la branche qui remuait de l'autre côté puis j'attendais un instant un coup deux coups trois coups c'était notre signal quand la branche était secouée de l'autre côté cela signalait la présence de Cochereau je me précipitais pour grimper sur l'escabeau tandis que lui prenait appui sur une protubérance du tronc je m'appuyais des deux coudes sur le bord du mur face à lui cette fois là je secouais quatre fois la branche mais Cochereau ne se montra pas je tirais vivement le rameau de noyer en me disant que c'était la dernière fois j'étais sur le point de partir quand la branche remua je montais sur l'escabeau le rameau bougeait toujours Cochereau lui dis-je tout doucement arrête je suis là il ne lâchait pas sa tige mais il ne montrait pas sa tête non plus je me hissais jusqu'en haut du mur où je m'affalais à grand peine sur le ventre j'étais à moitié chez nous à moitié chez lui sa mère était debout dans la cour elle tirait sur la branche du noyer sans prêter attention au gémissement de l'arbre je retombais précipitamment dans notre cour sur les fesses en me foulant la cheville j'étais si terrorisée que je ne ressentis aucune douleur je me relevais et m'enfuis en me traînant jusqu'à la maison je montais jusqu'au deuxième étage plus haut encore jusqu'à la terrasse je ne pouvais pas aller plus haut la fuite s'arrêtait là j'étais coincée entre le toit et le ciel je restais debout sur le bord j'ai soudain l'impression que je tombais tout doucement je fuyais la fille effrontée que j'étais l'amour avait planté ses racines dans mon coeur et dont les fruits à présent poussaient par les oreilles les yeux et la bouche des fruits couleur de mûres au parfum de noix et au goût magique je reculais d'un pas l'impertinente n'était pas du genre à prendre la fuite je regardais la cour la mère de Cochereau était toujours en train de secouer la pauvre branche Farad, son jeune frère regardait tour à tour l'arbre et la mer Chirine, la petite soeur faisait retentir ses pleurs jusqu'au ciel le noyé dont la branche était toujours dans la main de la mère me regarda je me teins debout au bord de la terrasse fixant mon regard sur elle mais elle ne mollit pas d'en bas elle soutenait fermement mon regard ni l'une ni l'autre n'était prête à céder Cochereau et moi avons bien compris qu'une partie des lettres ne passait pas le mur moi je savais que c'était sa mère qui les retenait mais lui prétendait que c'était le vent qui les emportait je lui disais qu'il n'était pas possible que le vent les arrache sous le morceau de brique il faisait l'idiot et moi l'insolente chaque fois qu'une lettre ne passait pas je redoublai d'audace j'écrivais à nouveau je posais la lettre en haut du mur et selon Cochereau le vent l'emportait je passe devant le centre commercial Mila del Nour l'immeuble avec ses lumières envahissantes s'engouffre tout entier dans la voiture quelque chose remue à nouveau au fond de ma tête tout doucement la chose glisse dans mes veines jusqu'au bout de mes doigts jusqu'à ce que la vitesse passe de la troisième à la première je me garde dans une petite rio adjacente le moteur n'est pas encore éteint que surgit le placeur combien dois-je noter madame ? me demande-t-il une heure lui dis-je en regardant ma montre il est 8h30 ce soir Vahid rentre tard une heure c'est suffisant pour faire un tour depuis le rez-de-chaussée jusqu'au premier et deuxième sous-sol on fera les autres étages une autre fois je prépare ma riposte comme si c'était la dernière fois que quelqu'un reconnaissait madame la doctoresse la moitié des filles qui ont le coeur joyeux s'y retrouvent les autres vont au Golestan ou au Tandis ce sont mes jeunes patientes qui m'ont appris cette expression coeur joyeux que la plupart d'entre elles utilisent pour parler de leurs parents devant la boutique des sacs et des chaussures une dame d'un certain âge vêtue d'un voile mauve chuchote à l'oreille de la jeune fille qui l'accompagne celle-ci porte des talons aiguillés elle s'avance vers moi vous ne feriez pas partie du programme télé en famille me demande-t-elle je suis sur le point de me débarrasser d'elle quand la femme précise sa question l'émission de cuisine oui lui dis-je vous aimez cette émission non répond-elle je préfère les programmes de psychologie j'étouffe un rire la femme au foulard mauve s'approche pour me demander ne serait-il pas possible d'y ajouter des cours de cuisine chinoise quand la poétesse qui a été refoulée il y a 20 ans au fond de mon inconscient ressurgit les mots sont comme une patte molle dans ma main je prends plaisir à jouer avec les réponses plongent dans l'eau avec de grands éclaboussements j'ai été chef 5 ans dans un hôtel international 5 étoiles de Shanghai lui dis-je la jeune femme au talon aiguille ouvre des yeux ronds et hausse les sourcils ma spécialité c'est le gratin d'insectes vénéneux à la sauce d'insectes domestiques avez-vous déjà essayé le filet de scorpion sauce soja ? les deux femmes secouent la tête j'observe les ridules autour de leurs yeux autour des yeux de la dame plus âgée et lui dit cela fait des merveilles pour les rides mais les statistiques montrent de nos jours les gens sont moins attirés par la cuisine chinoise la mode est à la cuisine taïwanaise elle offre une plus grande diversité d'insectes et elle est plus pimentée mais je ferai part de votre suggestion au réalisateur je suis ravie de mon effet mon plongeon les a rincés les talons de la jeune femme fondent sous ses pieds comme de la crème glacée elles reculent doucement toutes les deux comme si elles fuyaient devant un cafard en cuisine cette fuite s'ajoute à celle des fines herbes et de toutes les autres j'ai fait un beau patchwork de tout ce que j'ai pu glaner hors antenne cette recette taïwanaise je la tiens de la cuisinière du programme qui s'efforce de varier sa pédagogie même si le directeur persiste à dire que la cuisine chinoise thaïlandaise et d'une façon générale extrême orientale est assez éloignée de nos mœurs et de nos traditions je me rappelle le clin d'œil du garçon vendeur dans la boutique de Seyed devant ses grosses poires chinoises encipides de loin je fais un signe d'un duo aux deux femmes qui s'éloignent en reculant je me dirige vers l'escalator une fillette de 4 ou 5 ans tente de remonter l'escalier roulant dans le sens descente sa mère qui la tient par la main ne lui prête aucune attention le petit poisson de Samad Berangui marque le pas dans l'escalator combien lui reste-t-il avant d'atteindre la mère sans doute encore beaucoup il avait posé le livre du petit poisson sous la branche là où il déposait ses lettres c'était notre signal chaque fois que nous échangeons des lettres nous placions nous placions sur le mur un morceau de brique entouré d'un ruban rouge c'était un petit poisson rouge bien impertinent la mère de Cochereau tirait le poisson rouge par la queue mais celui-ci se rebiffait chaque fois qu'une lettre n'arrivait pas à destination la suivante était remplie de paroles amoureuses parfois pour la faire bisquer j'écrivais ces mots d'amour en appuyant très fort avec le stylo sur le papier cela me donnait l'impression de les graver sur la paume de la main de ma mère je regarde les boutiques gère un moment dans chacune d'entre elles avant de m'en échapper je passe à la boutique suivante mais avant même d'y entrer je m'y trouve déjà comme chez moi autrefois c'était l'endroit idéal pour me perdre mais à présent le truc ne marche plus je ne m'y perds plus il faut que je cherche un autre endroit le jeune vendeur de la boutique de tableau en mosaïque m'observe depuis l'intérieur il m'a sûrement reconnu avant que je puisse réagir il est déjà dehors à m'appeler maudit programme dans famille vous êtes la psychologue me demande le gars dont le pantalon n'attend qu'un signe pour tomber je suis soulagée de constater qu'il ne me prend pas pour la grosse cuisinière je me dis qu'il doit être l'un de mes anciens étudiants avec mon sourire dédié à ce genre d'occasion celui qui me tord légèrement la bouche j'acquiesce d'un signe de tête il me prit d'entrer regarder les tableaux pour lui donner mon avis j'obéis il m'indique une table à laquelle nous nous asseyons tous les deux avant qu'il n'aille s'imaginer que la célèbre psychologue de la télé perd son temps au Milad Elnour je lui dis tout de go à notre époque les centres commerciaux sont devenus les lieux pour s'oublier ou pour se fuir soi-même en quelque sorte pour la psychologue que je suis ce sont des terrains d'études et de recherche sur les comportements sociaux la consommation est une normalité qui devient progressivement une anormalité pour me confronter à cette théorie je suis contrainte de fréquenter des lieux de grands afflux comme les centres commerciaux jurez dis-je intérieurement mais le gars reste muet j'ai l'impression t'être de trop pourquoi donc je suis entrée ? bien des gens n'entrent pas pour acheter ajoutais-je mais pour y passer le temps le type semble avoir un court circuit dans le cerveau la lumière ne s'allume pas il m'observe en silence tandis que je regarde les tableaux des œuvres que j'ai déjà vues ailleurs ici on les a représentées en fragments distants de quelques centimètres les uns des autres ils ont trouvé cette idée qu'ils copient à l'infini c'est la photo d'une jeune fille en fragments reproduite dans tout l'espace en plusieurs dimensions je ne me souviens plus où je l'ai déjà vue dans un film probablement ou dans une série le gars se lève pour aller chercher un petit cadre il contient la photo de cette même jeune fille où ai-je bien pu la voir ? peut-être nulle part quand le vendeur se retourne pour regarder derrière lui son pantalon taille basse rejoint dans le dos la ligne de l'équateur en montrant le portrait de la fille sur le mur il me dit tu ne te souviens pas de Fariba ? sa soeur était ton étudiante et elle-même une de tes patientes à la clinique elle a rompu ses fiançailles avec moi elle m'a dit que c'est toi qui lui avais conseillé j'ai eu envie de te foutre en l'air ta clinique et de te faire la peau quand elle a décampé avec ce type mais j'ai compris que le verre était déjà dans le fruit je glisse de mille thomanes dans la main du vendeur pour le calmer la maison est certainement plongée dans le noir à présent alors qu'à l'université le seul bureau allumé est celui de Vaid quand je me penchais jusqu'à la taille par la fenêtre de la cuisine j'apercevais celle de Cochereau il veillait jusqu'à l'aube pour étudier et ça me rendait jalouse il lisait des romans et moi j'écrivais des poèmes que je lui adressais dans mes lettres ces poèmes ne sont pas à lire me disait-il mais à croquer qui a mangé mes poèmes qui a tari ma veine Cochereau non j'ignore d'où débarque cette soeur Fariba a bien eu raison de s'enfuir juste à temps merci Havsoun S'attarcane à la tombée de la nuit, avec le croissement des corbeaux. J'entre dans le quartier de Dariana, par la 9e rue. L'odeur des vieux platanes s'infiltre par les fenêtres de ma voiture. Le quartier ne comporte plus que quelques vieilles maisons isolées. Les antiques ruelles se lovent les unes dans les autres comme des serpents. Les quelques platanes qui subsistent étouffent sous la pression des immeubles. Je fais plusieurs fois le tour de la petite place avant de me diriger dans la 5e rue. Je constate que notre ancienne maison a été ensevelie sous un immeuble de 10 appartements. La maison des voisins est toujours debout. Et Cochereau, où est-il ? Mon cœur se soulève tel un caillot de sang au fond de ma gorge. J'aimerais pouvoir, comme font les hommes, me pencher et cracher par la fenêtre sur le sol, puis regarder mon clavio palpiter dans la poussière. Et le canate, est-il toujours là ? Cochereau m'avait dit une fois, « Plonge tes pieds dans l'eau. » J'avais retiré mes sandales en plastique orange et glissé mes pieds juste là où l'eau tourbillonnait. « Si tu fermes les yeux, » me disait-il, « la petite sirène de l'eau souterraine va surgir pour déposer au creux de ta main une noix d'or. » Dès que j'eus fermé les yeux, j'entendis Cochereau éclater de rire. Je n'osais pas ouvrir les yeux de peur que la petite sirène ne s'enfuit. La voix de Cochereau s'éloigna. J'ouvris les yeux, il courait, un bâton à la main, avec lequel il emportait mes sandales oranges. Au bout du bâton, elle se balançait comme deux mandarines. Je courais après lui, mais je perdus mon souffle. Lui d'après l'autre, il jeta mes sandales dans la grande maison abandonnée qui donnait d'un côté sur la cinquième rue et de l'autre sur la septième. Chaque fois que je rentrais de l'école, je m'arrêtais pour frapper à la porte de la maison abandonnée dans l'espoir de récupérer mes sandales oranges. On racontait qu'elle appartenait à un savaki en fuite. La mère de Cochereau avait dit à la mienne qu'elle entendait, la nuit, les cris et les gémissements de ceux qui avaient été torturés dans cette maison. J'ai lu récemment dans les pages locales du journal Amshahri que cette bicoque ancienne avait été abandonnée de longues années avant la Révolution. Elle doit sûrement faire l'objet de nombreuses légendes parmi les gens du quartier. Jamais la porte ne s'ouvrit. Les sandales oranges de mon école primaire disparurent et jamais je ne les revis. Ni elle, ni Cochereau. L'année de mon baccalauréat. J'arrête ma voiture devant la maison. J'éteins les phares pour mieux voir à l'extérieur tout en restant moi-même dans l'ombre. À la place de l'épicerie d'Assanaga s'étale aujourd'hui un grand supermarché. J'ai très envie de frapper à la porte des voisins et d'aller directement dans la chambre. Tout le monde dit que sa mère l'a conservée dans le même état qu'autrefois. J'aimerais mettre cette chambre sans dessus-dessous et donner une paire de gifles à son propriétaire pour lui apprendre à partir comme ça sans rien dire. J'aimerais pouvoir lui demander où il a emporté avec lui tous mes rêves. La lumière est éteinte dans la chambre. Cette chambre que la mère de Cochereau m'a interdite le jour où notre relation est devenue illicite. Depuis l'extérieur du mur, je ne cessais de nous imaginer tous les deux seuls dans cette chambre. Sa mère ouvrait toujours la porte à l'improviste, me faisant sursauter jusqu'au plafond. J'étais en cinquième année, je voyais Cochereau partout, mais faisais mine de l'ignorer. Il n'y prêtait pas attention. La seule chose qui l'intéressait était de m'asticoter. Je ne lui ai jamais dit en face que j'étais amoureuse de lui depuis l'âge de dix ans. Je lui ai écrit dans mes lettres. Comme tout ce que je n'ai jamais osé lui dire, les yeux dans les yeux. A la fin, je n'accordais aucune importance au fait que sa mère les lisait aussi. Je me disais, eh bien, quelle élise donc et quelle goûte aux joies de l'amour ? Je me montrais très malicieuse. J'imaginais de méchants tours. D'abord, Cochereau n'avait guère apprécié mes lettres, puis il s'y était fait. Je lui écrivais et il me répondait. Nous n'avions pas beaucoup d'occasion de nous voir. Sa mère avait même condamné l'accès à la terrasse. Mon unique bonheur résidait dans cette correspondance. Le docteur Sarabi m'a demandé d'oublier cette maison. Tu dois laisser Cochereau s'en aller. Mais moi, je sais bien que j'ai entouré de mes bras le vieux noyé en le serrant de toutes mes forces pour empêcher qu'on ne le coupe. Si je laisse aller toutes ces années d'amour, alors il faut que je m'en aille moi aussi. Mais où ? Là où le vent a emporté nos lettres, sans doute. Pourquoi achètes-tu toutes ces noix ? me demande Vaid. Qui va les manger ? Daraké, Farazade, Darbande, n'importe où. Tout ce qui est rond est une noix et tout l'amour, c'est pour Cochereau. La porte s'ouvre. C'est Madame Avak qui en sort. Elle n'est pas voûtée, mais elle a perdu de sa haute taille sous le poids des années. Son teint clair et ses joues lisses de femme de bas cou ont disparu entre les plis et les rides de sa peau. Dans l'obscurité, je ne distingue pas le bleu de ses yeux, mais je devine la flèche acérée de son regard, comme dirait Afez, la hache aiguisée, comme je dirais moi. Elle a une jambe qui boite. Elle passe devant ma voiture et j'ai un coup d'œil à l'intérieur. Elle poursuit son chemin puis revient sur ses pas. Elle colle son nez à la vitre. Le bleu de ses yeux apparaît nettement, mais sans la hache. Je me tasse dans mon siège, espérant ne pas être vue. Nous nous étions cachés dans la chéroquie chiffre de Madame Bamani, notre voisin d'en face. Cochereau avait encore plus peur que moi. Il disait que pour sa mère, rien ne comptait plus que l'opinion des voisins et son honneur. Il avait pris ma main dans la sienne. Désormais, le compagnon de jeu de mon enfant s'était devenu quelqu'un dont la fréquentation m'était interdite. Il neigeait ce jour-là. Un amas de flocons nous tomba sur la tête depuis une haute branche du platane. Cochereau lâcha ma main précisément, disant que c'était un signe de danger. Il avait raison. Madame Bamani avait collé son nez sur la vitre de la voiture et scruté l'intérieur. Pour Madame Avak, doyenne des fans de la mosquée, c'était un délit grave. Je sentis-moi de me trouver assiégée par l'ennemi. J'allume la lumière dans la voiture. Surprise, elle recule sa tête. Je baisse la vide pour la saluer d'une voix volontairement gutturale. « Vous n'iriez pas jusqu'à la première rue, par hasard ? » me demande d'elle. Je me penche pour lui ouvrir la portière. Elle s'assied sur le siège avant. De la petite fille aux yeux noisettes, il ne reste plus trace. Elle ne pourrait me reconnaître. J'ai subi deux fécondations artificielles et un millier d'injections hormonales. Il ne reste rien qui pourrait lui servir d'indice. Pourvu qu'elle ne soit pas inhabituelle de mon émission en famille. Reste ma voix. Elle la connaît mieux que ma propre mère, cette voix qui lui a tapé sur les nerfs pendant des années. J'entendais dire à Cochereau de l'autre côté du mur. Une fille dont la voix est aussi fluette ne peut que mal tourner. J'ignore encore pourquoi. Je ne dis pas un mot. Je voudrais seulement lui demander à quelle hauteur de la première rue elle veut descendre. Mais j'ai peur que ma voix fluette ne me trahisse. Je ne saurais même en forçant classer ce type de mutisme dans la série des pathologies psychiques. Je mors mon index qui a un goût de levier de vitesse. Je suis incapable de prononcer un traître mot. Après l'incident de la Cherokee Chief, elle m'avait averti que si j'adressais encore une seule fois la parole à Cochereau, elle m'arracherait la langue. J'observe ses mains, ses veines bleues qui courent sous sa peau ridée. Ils sont bien plus calmes qu'il y a 22 ans. Elles se frottent nerveusement les doigts de la main gauche avec ceux de la main droite, signe d'angoisse selon l'interprétation des psychologues. Mais ses yeux fixés et aiguisés comme deux haches feraient mentir toute théorie. J'attends la première rue de Darien Now. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'elle est une habituée de mon programme. J'imagine qu'elle est en train de se dire « J'aime mieux ton émission que toi ». Je tombe sur un canal qui émerge sous une lourde neige. La psychologue expérimentée ne sait plus ce qu'elle doit faire. Elle reste totalement muette. « Ma fille », me dit Madame Avak d'une voix de velours, « je m'arrêterai devant le centre commercial Mofide ». Je lui souris en marquant l'arrêt devant le centre commercial. Elle m'y a le pied droit dehors, puis le gauche, en cédant de sa main. Passant sa tête par la fenêtre, ouverte, elle me remercie. « Que Dieu t'accorde tout ce que tu veux, ma fille », me dit-elle. Je me contente de lui faire un bon visage. Les haches sont dans leur fourreau. Qu'est-ce que je désire ? La réussite ? Tout le monde croit que je l'ai obtenue, quand Vahid pense que je n'en suis qu'au début. La fortune ? Je pense que nous avons assez d'argent, mais pour Vahid, c'est tout le contraire. Un enfant à 41 ans ? À mon avis, c'est une pensée très égoïste. Mais pour Vahid, ce serait contribuer au progrès de l'histoire. Dormir tranquille ? Disons que j'aimerais bien ne plus rêver de Cochereau. J'ai toujours eu peur de ma voix fluette. Elle s'éloigne. Je la vois dans le rétroviseur. Elle n'entre pas dans le centre commercial. Je suppose qu'elle n'a rien à y faire. Elle est entrée dans la mosquée, qui jouxte le centre. Je retrouve ma voix, qui avait fui, comme moi-même, moi qui détiens le record du plus grand nombre de fuites réussies. J'ignore si, derrière la femme de 69 kg, on a pu reconnaître la fille aux yeux noisettes. Mon portable sonne. C'est la secrétaire de la clinique. Elle veut savoir si je serai là demain. La thérapeute est la pire des patientes. Le docteur Sarabi pense que j'en suis une, et professionnelle. Travailler avec moi et obtenir un résultat demande une force de taureau. L'expérience d'un vieil homme. Des taureaux, il y en a tellement aujourd'hui qu'on ne peut pas tous les citer dans des proverbes. Les bovins, dit Vaïd, ont conquis le monde. Mâles et femelles confondus. Je ne vois pas ce que je cherche par ici. Les lettres que la mère de Cochereau dérobait sur le mur et dont je gardais une copie ? Cochereau qui a disparu de ma vie ? C'était lui, ma vie de bonheur. Je reviens en arrière et je fais un autre tour de la place. Je ne peux quitter ces lieux sans revoir le canate. Si le docteur Sarabi était là, il mettrait un zéro à ma thèse de doctorat. Le patient ne doit jamais revenir sur le lieu de son tourment. Platon et Avicenne faisaient de l'amour une maladie clinique transformant peu à peu ma pensée en fantasme. Une excitation menant à la folie. L'insomnie étant le propre de tous les amoureux. Moi, je ne suis ni amoureuse ni malade. Il n'y a que Cochereau dont les souvenirs hantent mes rêves et le noyer qui pousse ses racines sous mon oreiller. Ni amoureuse ni malade. Je suis à la recherche d'un jeune garçon qui jette mes sandales oranges dans la cour de la maison abandonnée. À la porte de laquelle je frappe depuis des années, mais que personne ne vient ouvrir et sur laquelle je brode chaque jour une nouvelle histoire. Le canate coulait entre la cinquième rue ouest et la quatrième sud. Je garde ma voiture. Ces platanes ont l'air bien irriguées. C'est donc que le canaque est toujours là. À mesure que je m'approche, le bruit de l'eau se précise. Je suis stupéfaite de voir que, dans cette ville étouffée par les gaz d'échappement, le canate est survécu. Je retire mes chaussures pour plonger mes pieds dans l'eau. Une jeune fille chargée d'un gros sac à dos passe à côté de moi et m'adresse un sourire. Si elle avait été plus âgée, elle se serait sûrement fait un devoir de froncer les sourcils. Elle s'éloigne puis revient sur ses pas, me regarde à nouveau. Elle se précipite pour enlever son sac à dos et le poser par terre. « Vous êtes sympa, je peux m'asseoir à côté de vous ? » Je fais signe que oui. Elle retire ses chaussures et ses chaussettes pour plonger ses pieds dans l'eau. Ses cheveux bouclés sortent de sa guimpe, de longues boucles comme celles de Cochereau. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle va prendre mes chaussures et se mettre à courir comme le vent pour aller les jeter dans la cour de cette maison dont les murs se dressent encore, cachant une histoire ignorée de tous. et on va prendre mes chaussures. Et on va prendre mes chaussures. Et on va prendre mes chaussures. Merci. Merci.